Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HTA Global News. 70 ans se sont certes écoulés depuis la division de la péninsule coréenne, mais l'espoir du peuple coréen de revivre en unité et de ne partager qu'un seul et même territoire ne s'est jamais estompé. Les forums de la paix pour une Corée céleste unifiée de la Sainte Communauté du Parent Céleste se sont ainsi imposés comme un moyen de transmettre au grand public ce désir ardent d'unification en proposant notamment des programmes d'enseignement destinés aux citoyens et prix de paix. Dans cette édition de HTA Global News, nous vous présenterons un élément spécial sur la première phase de ces forums de la paix et nous conclurons avec quelques images du déroulement de la Providence à travers le monde. Les forums de la paix pour une Corée céleste unifiée se déroulent dans le cadre de la formation des citoyens et prix de paix qui aspirent à réaliser une Corée unie en Dieu. Ce sont de grandes tribunes d'échange durant lesquelles des experts partagent leurs points de vue sur la question de la réunification. Ces forums permettent de transmettre la vision d'une Corée céleste unifiée à l'ensemble des citoyens à travers des programmes d'enseignement continu. Aujourd'부터 시작되어 격주로 진행될 이 평화포럼은 신통일한국의 이론적 토대여, 얼개가 되는 신통일한국론을 중심으로 평화 수련의 일환으로 진행되는 포럼으로서 Sinktank 2022 희망전진대회와 그리고 Sinktank 2022 포럼의 이론적 근간을 확립하고 이념적, 사상적 교육을 통해 신통일한국의 비전의 의식을 고치하는 중요한 장이 될 것입니다. Un long et ardue chemin vers une Corée céleste unifiée. Dans son premier discours d'ouverture, Dr. Yoon Young-ho a présenté la feuille de route du forum en rappelant que la Corée doit prendre les devants et guider le monde vers l'unité. Au cours des forums, le professeur Jin Song-be, directeur de l'Académie Yo-Jong, a déclaré que la vraie paix ne peut être réalisée que dans le tierisme qui poursuit l'essentialisme de la paix. Il a également souligné que l'idéologie d'aimer Dieu, d'aimer l'humanité et d'aimer la nation ainsi que les principes d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles représentent la vision majeure qui guidera cette nouvelle ère. La question est pour laquelle la « Nantrop Corée installed » en tant qu'une négoarde des négociations, là que pour la « Nantrop Corée » le pouvoirurally actue, l'unité de l'unité durée de la vie. il y a un certain Voile d'unité durée par la vie. La question est pour la vie et la vie est un risque, de l'Uniité de l'Unière, Les forums comprenaient des conférences spéciales qui ont été animées par des professeurs en diplomatie et sciences politiques, des éminents professeurs de l'université Kim Il-sung, des journalistes spécialistes des questions nord-coréennes ou encore des hauts fonctionnaires du ministère coréen de l'unification. Ils ont fourni diverses approches et proposé des solutions spécifiques sur des thèmes bien précis. Les conférences n'ont pas été animées uniquement par des intellectuels coréens, mais également par d'éminentes personnalités internationales. Il y avait entre autres Christopher Hill, ancien ambassadeur américain en Corée du Sud, Joseph Tetrani, ancien envoyé spécial américain au Proparler Assis, le professeur Alexander Mansourov, expert en études nord-coréennes, ou encore Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis. Ils ont partagé leur point de vue sur la vision d'une Corée céleste unifiée en s'appuyant sur leurs différentes expériences et ont tous convenu que le Forum jouera un rôle clé dans la réalisation de cette vision. « Non, je pense qu'il y a eu un désir de marcher avec la dénucléisation, en revanche pour la réunification des sanctions, des assurances de sécurité, une eventual normalisation des relations avec les États-Unis et avec la Sous-Korea, et un chemin, un roadmap qui s'adresse à la réunification. » Chaque édition du Forum s'est tenue avec le concours d'une organisation particulière, avec différents invités qui ont abordé une multitude de thèmes. Il y avait entre autres le Mouvement citoyen des personnes âgées pour une Corée céleste unifiée, IOSP, la Fédération des femmes, la FPU Corée, ou encore le Centre de recherche des politiques de Think Tank 2022. La 20e édition du Forum s'est déroulée avec le concours du quotidien Ségé-Ilbo et de l'Association internationale des médias pour la paix. Le 4e Forum a donné lieu pour la première fois à un espace d'échange sur le thème de la paix et des discussions approfondies ont été menées à travers des réflexions générales et une séance de questions-réforses. Le 10e Forum, qui s'est tenu le 30 décembre 2021, a été le lieu de faire un bilan des éditions précédentes et de l'année écoulée. Il comprenait des prestations artistiques et une récitation de poèmes prônant la paix. Ces forums ont permis d'établir un système de formation des citoyens et prix de paix et les participants se sont vus remettre des certificats d'achèvement. Lors des pauses entre les conférences, de nombreux artistes, dont les Little Angels, la troupe artistique nord-coréenne Pek Tu-Hala ou encore des adeptes de la musique traditionnelle coréenne ont égayé le public avec leurs performances. La première phase des forums de la paix pour une Corée céleste unifiée s'est déroulée en 20 éditions du 21 août 2021 au 6 mai 2022. Les forums de la paix pour une Corée céleste unifiée de la Sainte Communauté du Parent Céleste créent une véritable dynamique dans la poursuite de l'idéal de paix. Cette marche vers une Corée céleste unifiée se poursuivra sans interruption. Dans la sous-région 5 de la Corée, il s'est tenu un séminaire qui a vu la participation de plus de 120 personnes et dont l'objectif était la création du Centre culturel sous-régional Hyo-Jong. Le séminaire visait à trouver un modèle d'activité à mettre en œuvre à travers le Centre culturel Hyo-Jong dans le cadre de la restauration sous-régionale. Il y a eu la présentation de plusieurs rapports et une séance de questions-réponses dont le but était de trouver un mode de fonctionnement du centre qui serait en phase avec le processus de témoignage du siège international. Les participants ont une fois de plus perçu l'importance du témoignage dans la Providence dont le but est de redonner la vie. Le siège de l'Amérique du Sud a organisé une formation en ligne sur la mise en place des foyers églises Tchonbo à laquelle ont participé plus de 1100 personnes, notamment des leaders et des membres. Cette formation était une occasion pour les participants de réaffirmer leur détermination à réaliser le but des 43 familles. Le Mouvement citoyen des personnes âgées pour une Corée céleste unifiée a invité les représentants de l'Association coréenne des personnes âgées à un pèlerinage au complexe Etchiché Chonwon. Cette activité se tenait dans le cadre du programme national d'enseignement sur la vision d'une Corée céleste unifiée. Elle visait à établir une relation de coopération avec l'Association coréenne des personnes âgées qui exerce une grande influence avec ses 230 branches au niveau national. Moun Yona, président de la FPU Corée, a remercié les participants pour leurs efforts en faveur de l'unité nationale et leur contribution à la vision d'une Corée réunifiée. Le président de l'Association coréenne des personnes âgées a ensuite témoigné des vrais parents comme des aînés modèles qui se sont dévoués à la réunification pacifique de la Corée. Il a également exprimé son engagement de poursuivre une coopération active avec le mouvement citoyen afin de guider leur peuple vers un avenir radieux. Le mouvement citoyen a organisé un autre pèlerinage au complexe Etchiché Chonwon pour des personnes venues des sous-régions 1 et 4. Il comprenait un séminaire de formation qui avait pour thème le peuple élu et les vrais parents. L'association a notamment invité d'importantes personnalités coréennes âgées de plus de 65 ans au complexe Etchiché Chonwon pour écouter un enseignement sur la providence de la fille unique et mère de la paix. Ils ont également visité Chonjongong ou encore la maison traditionnelle Hanwon à travers lesquelles ils ont pu témoigner des œuvres des vrais parents. Les responsables de l'association M. Chonmanong et Yoon Jong-no ont animé les conférences à l'ouverture de l'événement. Par la suite, le secrétaire général de l'association a appelé tous les participants à s'intéresser davantage au mouvement du dieu centré sur la vision de Dr. Hak-chan Moon, la mère de la paix. Il a souligné qu'en tant que peuple élu, tous devaient prendre la nouvelle direction vers une Corée céleste unifiée. En outre, l'association s'attend à ce que les responsables des branches sous-régionales organisent des conférences au niveau des districts pour sensibiliser à l'unité nationale. La Fédération des citoyens pour l'unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, en collaboration avec l'université Sun Moon, a procédé au lancement de Peace Road 2022, la grande marche vers l'unification. Cette édition marque la dixième de Peace Road qui a été lancée en 2013. Le nombre de pays participants est passé de 130 à 160 et l'événement suscite un véritable engouement à travers le monde. Le président de la Fédération a remercié les participants et a partagé ses réflexions sur cette dixième édition. Par la suite, le président de l'université a souligné que l'événement était une occasion précieuse d'entamer véritablement la réconciliation coréenne. Peace Road, la grande marche vers l'unification se tiendra dans différents pays jusqu'au 12 août. Les coureurs de l'équipe coréenne partiront de la ville de Kodje le 18 juin et vont parcourir le pays jusqu'au début du mois d'août. Au Nicaragua, la FPU et l'Association internationale des intellectuels pour la paix ont organisé un marathon des idées pour proposer des solutions à la résolution des problèmes de société. Les étudiants de l'université des sciences commerciales qui ont pris part au programme d'éducation du caractère ont recherché des solutions fiables qu'ils ont présentées à un panel de professionnels des affaires. Les responsables de l'université ont remercié la FPU pour son programme d'éducation du caractère qui est en train d'influencer positivement les Jeux. En février, la Fédération des femmes du Ghana avec le soutien de la Fédération des femmes du Japon a entrepris un projet de construction de sanitaire moderne à l'école primaire OPA où sont scolarisés sept élèves recevant sa bourse d'études. Le 19 mai, plus de 150 personnes, notamment les dirigeants de l'établissement, les élèves et des responsables de la direction régionale de l'enseignement se sont réunis pour constater la fin des travaux. La présidente de la Fédération des femmes du Ghana a évoqué l'importance de la pureté sexuelle avant le mariage et a fait don de plusieurs matériels d'entretien à l'école au nom de la Fédération. L'événement s'est conclu avec le mot de remerciement du président de l'association des élèves et d'un responsable de la direction régionale de l'enseignement. Avec ce genre d'activité, la Fédération des femmes met en pratique la vie d'un mot vrai pour une société meilleure. Au Bénin, pour marquer la journée internationale de la famille, plusieurs organisations providentielles se sont associées pour organiser le Festival des familles pour la paix qui avait pour thème famille, paix et développement durable. L'événement a rassemblé plus de 80 personnes dont des autorités politiques, des chefs religieux et des ambassadeurs de paix. Le thème de l'événement a été traité en profondeur à travers trois panels qui ont évoqué le rôle de la femme dans la recherche de l'harmonie familiale, les jeunes et la culture du mariage et le rôle des leaders politiques dans la promotion et la préservation des valeurs familiales. Par ailleurs, 14 jeunes se sont engagés solennellement devant Dieu et les vrais parents à préserver leur pureté sexuelle jusqu'à la bénédiction. Il y a ensuite eu la cérémonie de bénédiction des couples d'un ancien ministre béninois de l'agriculture et du maire de Dobo qui ont également été distingués ambassadeurs de paix. Cet événement qui prônait les vraies valeurs familiales des vrais parents a fait l'objet d'un reportage à la télévision nationale et a suscité un grand intérêt du public. En République du Congo, la Fédération des familles et la Fédération des femmes ont tenu deux événements pour célébrer la journée internationale de la famille. La Fédération des familles a notamment organisé une cérémonie de bénédiction dans une église évangélique en présence de plus de 600 fidèles. Le leader national de la République du Congo y a tenu une conférence qui avait pour thème l'ordre et la discipline dans le ménage. Il y a souligné la valeur de la bénédiction en mariage. 19 couples ont reçu la bénédiction lors de l'événement et 40 autres couples ont été félicités par le public après avoir achevé avec succès la période de séparation de 40 jours suivant leur bénédiction. Quant à la Fédération des femmes, elle a organisé dans le village de Koti-Futa une conférence qui avait pour thème la famille, école de l'amour et de la paix. Lors de l'événement, huit familles bénées du village ont été mises à l'honneur pour leur pratique de l'amour vrai. La FPI de la République du Congo a organisé une marche pour la paix sous le slogan « Un esprit sain dans un corps sain ». Elle a réuni près de 50 ambassadeurs de paix. La marche s'est étendue sur 6 kilomètres jusqu'à la plage de Pointe-Noire. À travers les paroles des vrais parents, les participants ont pris conscience de la nécessité de prendre soin de leur corps et de leur santé. La sous-région 3 de la Corée a organisé un séminaire sur le leadership à l'endroit des sœurs missionnaires japonaises. Le révérend Hugh Young-Doug, président de la sous-région, a salué les efforts qui ont été fournis jusqu'ici et a appelé les sœurs japonaises à devenir des représentants des vrais parents qui transmettent le cœur de Dieu à leur entourage. C'était une occasion précieuse pour les sœurs japonaises de présenter leur apport d'activité, de tenir des discussions constructives et de rechercher la direction à suivre pour améliorer leurs résultats. Près de 70 membres de la sous-région 5 de la Corée ont célébré le premier anniversaire de Morim Chol qui marque la dernière visite de la vraie mère dans la région. Lors de l'événement, le révérend Park Young-Doug, président sous-régional et son épouse ont offert un panier de fleurs aux vrais parents pour exprimer le cœur de gratitude de tous. Les participants ont ensuite regardé la vidéo du message que la vraie mère a donné l'année dernière lors de sa visite. Les membres ont ensuite écouté le témoignage inspirant d'un membre aîné de la génération des 36 couples puis ont réaffirmé leur détermination à remporter la victoire dans le cadre de la Vision 2027. En Corée, 31 cadets de la 10e promotion de Sonak UPA Graduate School ont participé à un passage de ceinture de Tongil Mudo. L'un des objectifs de Tongil Mudo est de permettre aux cadets de Sonak UPA de devenir des leaders accomplis alliant connaissances intellectuelles et arts martiaux qui contribueront à l'établissement ferme de Tchonil Gouk. Au Japon, s'est tenu la cérémonie de nomination en tant que vice-président régional et directeur du siège national du revient Isongman qui a longtemps contribué au développement de la fédération des familles. Plus de 180 personnes ont assisté à l'événement sur place et plus de 2000 l'ont suivi en ligne. Le vice-président Lee est revenu sur ses 35 ans et 9 mois de service au Japon et a dit tout l'amour qu'il porte pour le Japon et les Japonais. Il les a exhortés à poursuivre leurs efforts afin de toujours apporter de bonnes nouvelles à la vraie mère. Le président régional Bang Sang-il et le révérend Tanaka lui ont remis un certificat de mérite en reconnaissance de tout ce qui l'a réalisé. Tous les participants entrent ensuite encouragés par de chaleureux applaudissements le vice-président Lee qui s'apprête à prendre un nouveau départ. Le Forum de la paix pour une Corée céleste unifiée, espace de formation visant à entrer dans l'ère d'une seule Corée unie en Dieu et véritable tribune des chants sur l'unification s'apprête activement à entamer sa deuxième phase. Nous espérons donc qu'ensemble avec les citoyens épris de paix, vous apporterez votre contribution au succès de ces forums qui ouvriront une nouvelle ère de paix. C'est sûr que c'est moqué sur FM7 édition de HTGlobal News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada